Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons reboucher un trou profond et de grande taille dans une plaque de plâtre. Tout d'abord, à l'aide d'un crayon, délimitez les contours de votre réparation, puis un rectangle qui correspondra à votre rustine. Avec une scie à guichet, découpez proprement votre plaque de plâtre. Le bout de la scie vous permet de percer un trou de démarrage de coupe. A l'aide d'un cutter bien aiguisé, purgez le trou de toutes les parties prêtes à tomber ou s'arracher. Une fois terminé, prenez les dimensions de votre rustine. Tracez sur votre support la mesure nécessaire, en prenant en compte la pose de vis de fixation de chaque côté. Fixez une vis de maintien en son milieu. Insérez votre support, puis dévissez-la. Vissez un morceau de bois qui va permettre de maintenir votre support pendant sa fixation. Vissez votre support sur la plaque de plâtre, puis retirez le morceau de maintien. Sur un morceau de plaque de plâtre, créez votre rustine aux bonnes dimensions. Si vous utilisez du calico, prenez les mesures telles quelles, tracez, puis découpez. Purgez votre rustine. Fixez-la, placez les bandes de calico en les superposant afin de rigidifier la réparation. Une réparation sans calico est aussi possible. Prenez vos mesures de rustine et ajoutez-y 20 mm de chaque côté, soit 40 mm en plus pour la largeur et 40 mm en plus pour la hauteur. Tracez et découpez. 1 1 1 2 3 Sous-titrage ST' 501 A l'aide du cutter, découpez comme suit, puis retirez délicatement le plâtre afin de garder la feuille cartonnée intacte. Sous-titrage ST' 501 Placez la rustine et vérifiez son bon positionnement. Fixez-la à l'aide d'une vis, puis démontez le tout. Nettoyez et humidifiez la zone de réparation afin que l'enduit de rebouchage accroche au bord. Préparez l'enduit de rebouchage avec deux couteaux à enduire afin que le mélange soit homogène. Garnissez généreusement les bords du trou. Musique Musique Placez la rustine et vérifiez son bon positionnement. Musique Fixez-la, puis à l'aide d'un grand couteau à enduire, lissez les bords cartonnés afin qu'ils adhèrent totalement à la plaque de plâtre. Musique 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 Laissez sécher pendant le temps indiqué sur l'emballage. Musique 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 Puis dépoussiérez et humidifiez et humidifiez la plaque de plâtre. Musique Musique Réalisez maintenant la première passe d'enduit de lissage afin de combler les petites aspérités. Garnissez d'enduit puis retirez le surplus. Musique Après avoir lissé et retiré le surplus, laissez sécher pendant la durée indiqué sur l'emballage. Musique Musique Prenez une cale à poncer et un abrasif fin. Musique Plus le nombre correspondant au grain est élevé, plus le papier permettra de réaliser des finitions fines. Musique Pour cette étape, un grain de 180 ou de 240 est nécessaire. Musique Musique Réalisez une deuxième passe d'enduit de lissage afin d'unifier totalement la zone de réparation. Musique Puis, retirez le surplus à l'aide du couteau. Musique 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 Effectuez de nouveau un ponçage uniforme, puis dépoussiérez. Musique Musique Votre réparation est maintenant terminée. Musique 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 Sous-titrage ST' 501